Mariam Sankara, bonjour. Bonjour. 34 ans après le crime, le procès des assassins présumés de votre mari s'ouvre ce lundi. Qu'est-ce que vous en attendez ? Moi j'attends que la justice soit rendue en toute transparence. J'attends comme les familles des autres victimes de ce 15 octobre de connaître la vérité et que les accusés nous disent qui a fait quoi afin que nous les familles, le peuple burkinabé et l'opinion publique internationale soient édifiées sur ces assassinats qui ont complètement bouleversé la vie des familles et marqué le Burkina aussi. Je souhaite vraiment que ce procès ait lieu et qu'il serve d'exemple pour qu'on n'étuie plus impunément au Burkina Faso et dans d'autres pays. Il faut aussi que la culture de l'impunité et les violences politiques qui sévissent en Afrique, dans certains pays d'Afrique, malgré les démocraties de façade, il faut que ça s'arrête définitivement. – Et est-ce que vous y serez physiquement ce lundi matin au tribunal militaire de Ouagadougou ? – Oui. Lundi matin, je serai au tribunal. La famille Sankara y sera. Je serai là avec d'autres membres de la famille. – Oui, parce que vous tenez à montrer par votre présence l'intérêt que vous portez à ce procès. – Oui, oui, que cette justice, je l'attends et que la famille de Sankara l'attend. Et les familles des autres victimes du 15 octobre-là veulent connaître, nous voulons connaître la vérité. – Alors, qui a fait quoi ? C'est votre expression. Qui a fait quoi le 15 octobre 1987 à Ouagadougou ? – Le juge d'instruction chargé du dossier a auditionné ces derniers mois un certain nombre de témoins, notamment Moussa Diallo, l'ancien aide de camp de votre mari. Est-ce que vous êtes plutôt satisfaite ou plutôt déçue par le travail du juge ? – Je trouve que le juge a fait son travail. Il a fait son instruction comme il faut. Il a fait son instruction comme il faut. Il a fait ce qu'il doit faire. – Oui, en 5 ans, ça a duré 5 ans, mais il a fait son travail. Quand ce juge, après l'insurrection, quand ce juge a été nommé, il a fait un travail. Je crois qu'il a bien fait son instruction. – À partir de ce lundi, devant le tribunal militaire, doivent être jugés 14 individus. Et parmi eux, et parmi ceux qui vont comparaître physiquement, il y aura Gilbert Diendéré, qui était à l'époque le bras droit de Blaise Compaoré, qu'est-ce que vous attendez de son témoignage ? – Moi, j'attends qu'il dise la vérité. Il faut qu'il dise la vérité pour que la justice se fasse. – Parce que depuis 34 ans, il fait des déclarations contradictoires. À certains, il dit « Thomas Sankara voulait nous faire arrêter le 15 octobre au soir et nous avons dû prendre les devants ». – Et puis, il y a d'autres, il dit « Je n'étais pas au courant, je n'ai donné aucun ordre à personne ». Où est la vérité, à votre avis ? – Ah oui, il est impliqué. Il est impliqué, je ne doute pas de cela. – Parce qu'il était vraiment un homme très proche de Blaise Compaoré à l'époque ? – Oui, d'après les révélations qu'on a et tout, on peut dire qu'il est impliqué. Mais de toute façon, je pense qu'on attend que les juges et les avocats nous situent bien sur cette situation. Eux, ils sont mieux placés pour ça. – Y a-t-il d'autres accusés qui vont comparaître physiquement à partir de ce lundi et dont vous attendez enfin un témoignage de vérité ? – Bon, tous ceux qui vont apparaître comme accusés, comme je vous ai dit, j'attends qu'ils disent qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont fait exactement. – Oui, mais s'ils décident de se taire, s'ils décident de ne rien dire ? – Oui, j'espère qu'ils ne vont pas se taire. J'espère qu'ils ne vont pas se taire. – Vous pensez à Jean-Pierre Palme, par exemple ? – Moi, je pense que toutes ces personnes doivent parler. Ils doivent parler parce qu'on a beaucoup attendu, ils doivent parler. – Alors, parmi les accusés qui ne seront pas présents, il y a Blaise Kompahoré, qui était le numéro 2 du régime, sous Thomas Sankara. Cette absence, qu'est-ce que vous en pensez ? – Moi, je regrette. C'est vraiment, c'est regrettable. Parce que pour avoir été responsable, même du pays, il devrait assumer ses actes. Il doit assumer ses actes. Parce que fuir, là, ne fuir, ça ne résout pas les problèmes. Il va fuir pendant combien de temps ? Il faut qu'il ait le courage d'assumer ses actes et de répondre à la justice burkinavée. – Dans une lettre rendue publique il y a quelques jours par ses avocats, il dit que, loin de tourner le dos à ses responsabilités, il appelle de ses voeux l'Union nationale contre le terrorisme via la réconciliation nationale au nom des valeurs supérieures du pays. – Mais la réconciliation ne peut pas faire obstruction à la justice. Il faut que la justice soit rendue. – Et non seulement lui ne sera pas là, mais ses avocats non plus ne seront pas là, puisqu'ils ont annoncé il y a quelques jours qu'il boycotterait ce procès, parce que, selon eux, c'est un procès politique. – Mais il y a crime, hein. Il y a crime, il y a assassinat. On peut croire même qu'assassinat avec préméditation. Donc, c'est un procès criminel. – Si Blaise Compaoré se rend au tribunal, il sait qu'il sera aussitôt arrêté. Du coup, est-ce qu'il n'est pas assez logique qu'il refuse de comparaître ? – Moi, je pense que toute personne doit avoir le courage, surtout lui qui a été un président. Il ne devrait pas fuir, avoir peur. Il faut assumer ses actes. Il faut qu'il ait le courage. – Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine lâcheté de sa part ? – Tout laisse croire que ne pas répondre, changer de nationalité, essayer de se dérober, ce n'est pas… Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Je pense que ce n'est pas courageux. Ce n'est pas courageux. alors qu'il a contribué à mettre ses juridictions aussi en place. Il n'a pas le courage de venir assister, de faire face à la juridiction de son pays. Ce n'est pas courageux. – Alors, depuis 7 ans, Blaise Compaoré vit en exil en Côte d'Ivoire, où il bénéficie de l'hospitalité du président Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous inspire cette bienveillance de la Côte d'Ivoire à son égard ? – D'abord, le Burkina et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères. – Je pense que la Côte d'Ivoire, quand même, ne devrait pas recevoir sur son sol quelqu'un qui est recherché par la justice. Surtout que quand on sait que cette personne a été irresponsable. Mais faire cela, c'est quand même une manière de favoriser l'impunité aussi des citoyens. – Autre accusé absent, Yacinthe Cafando, le chef présumé du commando qui a tué votre mari. Est-ce lui aussi un homme dont vous attendez qu'un jour il parle ? – Oui, il doit parler, il doit parler, même s'il suit. Il doit parler, mais il doit parler, parce que surtout qu'il est présumé être tout ce qu'on lui attribue. Il faut qu'il parle un jour. De toute façon, ce procès va se faire, même si ça se fait par coutumance pour eux. Mais un jour ou l'autre, il faut bien qu'ils rentrent dans le pays. – Alors, lui aussi, Yacinthe Cafando est sans doute réfugié en Côte d'Ivoire. Est-ce que les autorités ivoiriennes pourraient faire plus pour que Blaise Compaoré et Yacinthe Cafando acceptent de comparaître ? – Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Je ne sais pas. Il devrait quand même les laisser aller. Parce que, comme je dis, c'est les garder, c'est favoriser, cautionner l'impunité des gens. Ce qui n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. – Depuis 34 ans, Mariam Sankara, beaucoup de Burkinabés et d'Africains soupçonnent le président ivoirien Félix Oufouet-Boigny d'avoir été le vrai commanditaire du coup d'État du 15 octobre 1987 contre votre mari. Est-ce que vous partagez ces soupçons ? – Je pense qu'il devait être dans le complot quand même, après tout ce qu'on dit. Parce que vous savez que la politique qui se passait au Burkina, la révolution n'était pas appréciée par beaucoup de pays aux alentours. Donc beaucoup de choses étaient faites pour déstabiliser le régime. Je ne peux pas dire qu'il n'y est pas pour quelque chose. Mais on attend que la justice, on souhaiterait en tout cas, je souhaiterais que la justice le prouve. – Alors depuis 34 ans, beaucoup se demandent également si le président français de l'époque, François Mitterrand, qui était un homme très proche de Félix Oufouet-Boigny, n'a pas trempé dans le complot. Quelle est votre conviction à ce sujet ? – C'est dans ce sens même qu'on a demandé la déclassification des dossiers classés secret défense. Bon, à ma connaissance, je pense que cette partie de l'instruction n'est pas encore finie. Donc on espère qu'on saura, peut-être qu'on ne le saura pas tout de suite, mais qu'un jour, on saura où était la responsabilité de la France, de la Côte d'Ivoire, et puis bon, d'autres personnes à l'extérieur du Burkina. – Il y a quatre ans, en effet, le jour de son discours de Ouagadougou, Emmanuel Macron s'est engagé à déclassifier tous les documents français concernant le coup d'État de 1987, et à les fournir à la justice burkinabé. Et depuis, trois lots d'archives sont arrivés à Ouagadougou. Est-ce que cela a déjà permis d'avancer ou pas ? – Je suppose qu'il y a certaines choses, il doit y avoir certaines informations dedans, qui ont été utiles. – Et on sait par les révélations de l'ancien aide de camp Moussa Diallo que Blaise Compaoré et Jean-Pierre Palme étaient sur écoute avant le 15 octobre 1987. Or, le lendemain de l'attentat, de bonne source, on apprend que plusieurs spécialistes français ont débarqué à Ouagadougou pour effacer ces écoutes téléphoniques, pour donc disculper les éventuels auteurs du coup. Qu'est-ce que cela vous inspire ? – Oui, c'est un coup d'instruction, donc je ne peux pas me prononcer dessus. Ce sont les avocats qui sont les mieux placés pour répondre à cette question. – Alors, c'est vrai, à l'époque, les rapports Mitterrand-Sankara n'étaient pas très bons. Mais pensez-vous que l'ancien président français aurait pu aller jusqu'à participer à une opération d'assassinat de votre mari ? – Moi, je ne peux pas répondre à ces questions parce que, comme les enquêtes ne sont pas finies, c'est-à-dire que je vais rester dans l'attente, comme tout le monde. – Mais vous n'excluez pas que les Français participaient au complot. – Oui, ça, on attend que ce soit dit. On pense que quand même la France n'est pas neutre. – Pour le président burkinabé d'aujourd'hui, Roque-Marc-Christian Caboret, la priorité de son deuxième mandat, c'est la réconciliation. Et pour cela, il va organiser l'année prochaine un grand forum. Est-ce que vous craignez que la réconciliation prime sur la justice ? – Je ne souhaite pas. Comme j'ai dit, la réconciliation, et cette réconciliation ne doit pas faire obstruction à la justice. En tout cas, l'important pour moi, il faut que la justice soit rendue. Il faut que la justice soit rendue avant toute forme d'entente, de réconciliation. Il faut que la justice soit d'abord rendue. – Est-ce que vous craignez un procès qui ne sert à rien, sinon à purger le passé, pour justifier l'an prochain un éventuel retour en toute impunité de Blaise Compaoré à Ouagadougou ? – C'est possible. C'est pourquoi je souhaite que cette justice soit rendue avec transparence. Et je ne souhaite pas que ce soit un procès qui soit fait pour la forme, pour réhabiliter qui que ce soit. Je pense que les Burkinabés attendent, une bonne partie de Burkinabés attendent la vérité, attendent la vraie justice. – Mariam Sankara, c'est ma dernière question. Voilà 34 ans que vous attendez la vérité. Est-ce que vous pensez que le temps a déjà tout effacé, que c'est fichu ? Ou est-ce que vous pensez, au contraire, qu'on peut encore connaître la vérité ? – On peut encore connaître la vérité. On peut encore connaître... Moi, je fais confiance à la justice, qu'ils ont fait un travail. Mais si on a fixé cette date du 11 octobre, je pense que les conditions sont réunies pour qu'on aille à la vérité. Je vais croire et espérer. Et je compte sur les Burkinabés, sur l'opinion mondiale, pour qu'on soutienne encore dans cette justice, afin que ce ne soit pas une justice de façade, que ce soit une vraie justice faite en tout transparent, pour que la vérité éclate. J'espère, je souhaite. – Pour vos enfants ? Et pour mes enfants, pour ma famille, pour les Burkinabés, nous attendons que la vraie justice soit rendue. – Mariam Sankara, merci. – Je vous en prie, merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada